C'est C'est Je reconnais être allée Un peu trop loin D'avoir pris l'initiative De vouloir faire le point Auprès de celles Qui te partagent avec moi C'est Tu me dis qu'il n'existe plus rien entre elle et toi Que font donc son fan et ses photos dans ton agenda Car si c'est elle Que tu aimes un donc là-bas Et laisse-moi Tu penses toujours à elle Mais tu me dis non Non, non, non Et encore avec elle Non, non, non Tu peux te faciliter Non, non, non Pour dire ne te va pas Ne te t'en pas C'est 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 Ta vie Ce n'est plus la mienne Mais aujourd'hui Alors Joe Bob King Je t'ai dit merci pour le relais Merci de nous remettre la ligne Mesdames et messieurs Chers téléspectateurs Moi je vous dis bonjour Et bienvenue donc A l'émission Sans Frontières C'est bien moi Votre humble servante Laure Jo Présentatrice de l'émission Sans Frontières India Donc Sans Frontières C'est une émission Afrobuse Du Vox Africa Où tout Africain Ailleurs S'exprime C'est également Une émission Socioculturelle Qui traite Des sujets Très pertinents Bien sûr Sur le social Et la culture Alors Avec Avec la réalisation De Miguel Gola Et l'assistance technique De Macro Service Luanda Et si vous êtes en train de voir Ces belles images C'est bien grâce A Claude Vangou Et Socrate Kito Le caméramen Nous sommes donc diffusés Sur B1 Le chêle planétaire Avec l'appui de Monsieur Joe Bob King Donc j'étais en train de dire Que Sans Frontières Est une émission Socioculturelle Alors Puisque c'est Sans Frontières Donc C'est sans limite également Aujourd'hui nous sommes Dans un coin du monde Nous sommes au continent asiatique En Inde Très précisément Dans la capitale New Delhi Où nous allons parler De réalité Du social Avec un autre sujet de ce soir Chers téléspectateurs Qui est intitulé La vie estudiantine La vie estudiantine Excusez-moi En Inde Alors Chers téléspectateurs Très rapidement Je tiens à vous signaler Que moi je ne suis pas seule Je suis donc accompagnée De mes invités Ensemble Vous et moi Chers téléspectateurs Nous allons découvrir De qui s'agit-il Mes invités D'aujourd'hui Très rapidement Je veux passer la parole A mes invités Qui vont pouvoir Se présenter Alors J'ai moi je dis Bonjour Présentez devant la caméra Les téléspectateurs Qui sont devant vous Afin qu'ils puissent Prendre connaissance De qui vous êtes Oui Merci bien pour la parole Oui Je réponds au nom De l'Eloj Kabomba Tu vois là Je suis étudiant Congolais de l'Inde Oui Je suis aussi Le manager principal De mon groupe Qui est intitulé La CCLCE Qui est une communauté Congolais De loisirs Et de la culture Et si t'es Merci Alors merci Merci beaucoup Elos De répondre présent A mon invitation Merci d'être venu C'est très gentil De votre part Alors je vais également Passer la parole A mon second invité Qui va également Se présenter Lui aussi Chers téléspectateurs Vous allez Prendre connaissance Du second invité Je vous dis bonjour Oui bonjour Je réponds Au nom de Monsieur Senghor Djo Étudiant congolais A New Delhi Représentant légal Du monde Francophone Association Qui est une ONG Je suis A New Delhi Pour les études Et je fais L'option De l'entreprise En administration Et je suis A ma toute dernière année Donc en deuxième année C'est une licence Merci Merci également D'aujourd'hui Nous allons décortiquer En profondeur Sur la vie Estudiantine En Inde Et l'autre Je vais te poser Ma première question Vous nous avez dit Tout à l'heure Lorsque vous vous présentez Que vous êtes étudiant En management Bien sûr Alors Dites nous Que pensez-vous Des études en Inde Vous le prenez Sous quel angle Et Comment ça se passe Dites nous La façon dont Vous vous concevez Les études en Inde Merci pour la parole Mademoiselle Laure Bon Premièrement Les études en Inde Sont très Profitables Abordables Dans le frais Académique Je dirais En passant Deuxièmement On vit que l'Inde C'est un pays émergent Qui propose Chaque année Aux étudiants étrangers Dans les avantages De poursuivre Une grande partie De leurs études En New Delhi Qui Je ne parle pas Là-dessus Merci Elosh Kabamba Étant étudiant En Inde Quels 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 sont Les atouts Ou je peux dire En d'autres termes Les avantages Que vous avez En étudiant Ici en Inde Dites-toi un peu Les avantages Que vous avez C'est ce que je veux dire Je vais poser ma question Merci Pour la parole De nouveau Les études en Inde Comme je venais du jour Qui sont très abordables Vu l'éducation Et l'enseignement De qualité A 100% Comme je dirais Encore Et dispensés En anglais Pour la plupart Des informations Aux étudiants étrangers Le taux D'abord de frais Ce n'est pas Ce n'est pas Le cas avec Divers pays Du monde entier Et puis La vie Sociale Et économique A une délication Très capitale Vraiment Je m'erre bien Dur Et informer Aux téléspectateurs Que les études en Inde Sont à 100% au top Merci Merci Eloche Merci De répondre A mes questions Là Je viens vers vous Senghor Senghor Jo Étudiant également En marketing aussi Et Senghor Dites nous Vous êtes également étudiant Dites nous Je veux dire Donc Quelles sont Eloche tout à l'heure Nous a parlé Des avantages Aux études Ce dont vous rencontrez Comme avantages Et atouts Au niveau des études Alors dites nous Au niveau Pour un étudiant Qui a fini Qui a poursuit Ses études universitaires En Inde Vous pouvez nous dire Quels sont Les avantages Quels avantages Qu'à cet étudiant Dans le milieu de l'emploi Disons dans l'avenir Dans le domaine professionnel Quel avantage A cet étudiant Oui Merci mademoiselle Laure Pour la parole En fait Je dirais C'est sûr que non Un étudiant Avoir fini ses études en Inde A trop d'avantages Face au monde Non seulement face à l'Inde Non face au Congo Mais face au monde Quand il se présente N'importe où il sera D'abord le premier Avec nous c'est quoi Les problèmes Une fois que nous finissons Nos études ici en Inde Nous avons cette facilité Là partout dans le monde Donc nous avons Un diplôme international Ce diplôme là Qui nous facilite Qui nous facilite De travailler Partout où nous sommes Nous pouvons être Au Canada En France Au Congo A Brazzaville En Côte d'Ivoire Partout où nous serons Nous aurons cette facilité Là de travailler Donc c'est grâce A ces diplômes de l'Inde Vu que les Indiens Nous donnent un diplôme International Donc c'est grâce A leur diplôme Que nous avons cette facilité De travailler Partout où nous serons Et avec un étudiant Congolais Qui a fini ici en Inde Qui obtient un diplôme International Partout où il sera Il aura Il aura assez de privilèges Pour travailler Donc Qui qu'il soit Partout où il sera Ce qu'il veut faire Il aura Il aura cette facilité Là de travailler Du fait que nous Ici en Inde On a des bons enseignants On a des bons professeurs On a un enseignement Assez modern Assez moderne Tout ce qu'on apprend Ici en Inde C'est vraiment moderne C'est qu'il s'apprend En Inde Ça s'apprend partout Dans nos pays anglophones Donc avec l'Inde Au moins nous voyons Qu'il y a de l'espérance Parce que nous Quand on fait le management Ce que le management On a que le cours Qui parle que non Le management Comment gérer Des entreprises Comment gérer Quoi que ce soit Parce que c'est la gestion Qu'on fait de l'économie Comment économiser Pour tel pays Comment économiser Pour quelle entreprise Et tout Et quand on fait la médecine On est plus spécialisé Spécialisé sur quoi ? On est spécialisé sur Physiothérapie On est spécialisé sur Dentiste Donc l'Inde C'est plus la spécialisation Je vais me redire par ça Par là et tout Donc qu'on est en Inde On s'assure Qu'en sortant de ces pays On sera un peu mieux Partout nous serons Nous allons au moins faire L'honneur de ces pays Merci madame Laure Merci Senghor Merci Senghor Merci de répondre A ma question aussi Je vous dis merci Donc alors Je retourne avec Elouge Elouge vous êtes étudiant Alors Dites nous Quelles sont les difficultés Que vous rencontrez Dans votre vie Estudiantine Dans votre vie quotidienne Vous pouvez nous parler Premièrement Dans la vie quotidienne Quelles sont les difficultés Que vous rencontrez Et aussi Vous allez nous dire Dans Au niveau par exemple De l'auditoire La façon d'enseignement Vous avez Quelques lacunes Par rapport à cela Vous pouvez nous expliquer Et nous dire Ce que vous rencontrez Comme lacunes Merci pour la parole Mademoiselle Laure Joe Premièrement Je dirais Vu que nous sommes Dans un pays étranger On est mieux Que ce soit Alors De difficultés Rencontrer Je dirais Que Côté de la monnaie Le taux Du Congo Du Congo Et du Delhi C'est vraiment différent A 100% Vu que l'Inde C'est Un pays En voie de développement Donc Leur taux De dollars Ce n'est pas le cas En rupees Donc Quand les parents Nous envoient l'argent Pour le survie Nous avons vraiment Des lacunes Quand un parent Envoie par exemple 100 dollars Il pense Que c'est comme le cas Au Congo Alors que ce n'est pas ainsi Donc l'europe C'est très 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 bas Deuxièmement Je dirais Au racisme Les Indiens Sont un peu racistes Sur 100% 70% Du racisme On accumule quand même De responsabilités Qui étudient l'objectif Que nous sommes venus Pour faire A New Delhi Dans la vie Estudiantine Et Troisièmement Je dirais Les inconvénients De New Delhi Aux étudiants étrangers Qui y pensent Pour passer La totalité Des étudiants A New Delhi Vraiment Moi je considérerais Que ce n'est pas Ce n'est pas à 100% Parce que les Indiens Sont un peu jaloux Et ne pas partager Les reconnaissances Scientifiques Aux étrangers Quatrièmement En bref Angustes Conclusion Je dirais en passant Donc Le loyer Pour le loyer Vu que nous sommes étrangers Les Indiens Augmente Le FIS Comme on dit en anglais Le rent Donc Le coût de loyer Sont très 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 élevé Pour les étrangers Les inconvénients Que je y rencontre Je peux y rencontrer Ici A New Delhi C'est ça Je ne parle pas toujours Merci pour la question Merci à vous aussi Merci Elouge Merci Sengor Merci Elouge Merci Elouge De répondre A ma question aussi Alors Chers téléspectateurs Je vous signale encore une fois de plus Vous êtes en train de suivre L'émission Sans Frontières India En direct De B1 La chaîne des diffusions Qui est le chêle planétaire Alors là Chers téléspectateurs Nous allons marquer Une pause Question De se rafraîchir Un tout tupé Donc nous allons La régie Va nous lancer Quelques pubs Et on se retrouve Tout à l'heure Hi Ready ? Toh chale Shadi bhaagke kare rahe Reception s'abke saath kareenge Har pat ho ki man chahi Jab shuru aad ho sa hi Trimpla ki taaz ki Bones trimpla tal ki nahi khushbun Let's go Har pat ho ki Ab Aya na love story Chino Chino Oh Ruko Kya aapke masood mein taklif hai ? Haan Kya aapke toot paste mein namak hai ? Toot paste mein namak hai ? Toot paste mein namak haa ? Kolgit active salt mein namak hai Kolgit active salt ka rohkha formula Andekhi kitaro ko hahta Ta ki masoode bane swasth Or naan bane jad se masbout Kolgit active salt Masoode bane swasth Or naan bane jad se masbout This updo is one of my personal favourites It looks stunning and goes well with any occasion Make a side parting keeping a 3 inch width Bind the rest of the hair into a ponytail on one side with an elastic band Divide the ponytail into three sections Start by twisting one section, curl it into a bun and secure it with bobby pins Similarly, divide the rest of the hair into two parts and twist it to make three small buns Take half section of the front parting and twist it Take another section of the hair from beneath Add it to the first and twist Repeat the same with the third section, twisting it till the end Pin all the hair behind the ear Now finish the style by spraying Tresemme Smooth Salon Shine Glossing Spray No matter where you are going, this look is fun Sur ce plateaux Doreto 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 Cet élément, c'était juste question de se rafraîchir un tout tupé. Alors, nous revenons à nos moutons. Je vais encore interroger ma toute dernière question. Chers téléspectateurs, petit à petit, nous avançons donc vers la fin de cette émission, Sans Frontières India. Mais avant tout, je veux interroger une question à Senghor Joe. Senghor, présentement là, nous voyons qu'il y a de parents qui sont en train de nous suivre. Et des enfants, bien sûr, de parents qui aimeraient bien pouvoir envoyer leurs enfants pour poursuivre leurs études universitaires ici en Inde. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à ces parents-là qui sont en train de nous suivre en ce moment ? Qu'est-ce que le conseil que vous pourriez donner à ces parents pour, afin qu'ils puissent envoyer leurs enfants étudiés ici ? Qu'ils doivent attendre un conseil de votre part et qu'est-ce que vous pourriez dire à ces parents-là ? Merci mademoiselle Laure de m'avoir accordé la parole. Je dirais ceci, les parents qui veulent envoyer leurs enfants pour venir faire les études ici en Inde. En premier, les parents doivent d'abord dialoguer avec leurs enfants, savoir ce que les enfants veulent faire ici en Inde. Deuxièmement, je dirais que non, les parents doivent se sentir capables financièrement de bien vouloir prendre leurs enfants en charge ici en Inde. Concernant les loyers, les études, les transports, etc. Et tertiaux, je dirais ceci que non, les parents doivent vraiment être en contact avec leurs enfants, de savoir comment ça se passe ici à chaque fin de semestre, que les parents s'assurent que non, l'enfant a fini son semestre, et que les parents doivent bien prendre ce que nous on appelle ici en Inde, les marques chites, qui est rélevé des côtes à Kinshasa. Que les parents œillent ça, que les parents prennent ça, et qu'ils sachent au moins que non, l'enfant a fini son semestre, et qu'ici sont ses points, et que c'est ce qu'il a mérité à l'université, et que non, il mérite de passer à une classe supérieure. C'est un peu ça que je aimerais dire aux parents, qu'ils se sentent capables et qu'ils s'assurent de l'avenir de leurs enfants. Et je dirais merci. Alors, merci, merci Saint-Gordjo de répondre à ma question. Chers téléspectateurs, je vous signale que nous sommes en train de suivre l'émission Sans Frontières India, en direct de B1, la chaîne de l'échelle planétaire. Alors, tout de suite, chers téléspectateurs, nous avons quand même réservé quelques interventions de la part de jeunes étudiants, ici à New Delhi, très précisément, qui vont bel et bien parler de la manière dont se passent les études en Inde. Donc, je vais demander à la régie de bien pouvoir lancer quelques éléments, des éléments, excusez-moi, des étudiants de l'Inde en général, de partout, des Africains, et qui vont parler au micro par rapport aux réalités rencontrées ici, à New Delhi. Suivez, chers téléspectateurs. C'est, je reconnais être allé un peu trop loin D'avoir pris l'initiative de vouloir faire le point Auprès de celles qui te partagent avec moi C'est, tu me dis qu'il n'existe plus rien entre elles et toi Que font donc son phénomène et ses photos dans ton agenda ? Car si c'est elle que tu aimes, va donc là-bas Et laisse-moi Tu penses toujours à elle, mais tu me dis non Non, non, non T'es encore avec elle Non, non, non Tu peux te faciliter Non, non, non M'en dire ne te va pas Je ne te sens pas C'est, c'est ta vie, ce n'est plus la mienne Mais aujourd'hui, tu le vois Bonjour, messieurs Bonjour Monsieur, comment allez-vous ? Oui, je vais bien, merci Ok, merci Alors, monsieur, comment on vous appelle et... Comment on vous appelle ? Vous êtes qui et vous faites quoi ici en Inde ? Je m'appelle Ogui Tambwa Je suis étudiant ici en Inde Je suis arrivé début 2010 Et je suis en train de faire le MBA Ce qu'on peut appeler l'administration des affaires Voilà Et monsieur, vous êtes ici il y a combien de temps ? Ça fait deux ans Donc ça, c'est ma dernière année Donc ça fait depuis décembre 2010 Puisque je suis arrivé en Inde pour raison d'études Merci beaucoup, messieurs Alors, vous dites que vous êtes étudiant Alors, dites-nous comment ça se passe selon vous ? Que pensez-vous des études en Inde ? Comment ça se passe ? Dites-nous un peu, messieurs Bon, ici en Inde, les études se passent très bien En tout cas, on étudie dans des bonnes conditions Par rapport à ce que nous avons connu à Kinshasa Et précisément en République démocratique du Congo Parce que j'ai été étudiant J'ai terminé ma licence en droit à Kinshasa Et quand je compare les conditions dans lesquelles j'ai étudié à Kinshasa Et les conditions dans lesquelles j'étudie maintenant ici Je peux dire que c'est mieux En tout cas, c'est mieux ici en Inde Alors, quels sont les avantages ? Contrairement, je peux dire Par rapport à la façon dont vous avez étudié à Kinshasa au Congo Quels sont les avantages, les atouts Que vous trouvez ici dans votre vie étudiantine ici en Inde ? D'abord, c'est le contact direct que vous avez avec les professeurs Vous avez le temps de poser toutes les questions possibles Directement avec le professeur Et c'est ce qui était difficile à Kinshasa Puisque quand vous vous retrouvez dans un auditoire de 2000 personnes 500 personnes Vous avez du mal à voir même le professeur Mais ici, vous êtes là, direct Vous pouvez poser toutes les questions possibles au professeur Et il vous fait comprendre Et par rapport à la langue, cela ne vous pose pas de lacunes ? Non, non, en fait, dès que vous arrivez Vous avez d'abord le temps d'apprendre l'anglais Et après, lorsque vous vous sentez capable De pouvoir amorcer les études universitaires Et là, vous pouvez vraiment commencer les études sans problème Merci beaucoup, messieurs Est-ce que vous avez un message à lancer A tous ceux qui sont en train de vous suivre en ces moments ? Oui, j'ai un message à mes frères congolais et congolaises Et surtout aux parents Qui voudraient bien envoyer leurs enfants ici À New Delhi pour étudier Je pense que c'est vraiment très important Pour garantir l'avenir de nos enfants Alors si, comme on a toujours dit, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse Alors nous devons promouvoir cette jeunesse Et l'aider à pouvoir aller de loin Et ce sont les études qui peuvent nous aider aujourd'hui Et dès que je vais terminer, je sais que je serai capable De pouvoir amener un petit rien Pour la reconstruction de mon pays Alors je suis en train d'encourager nos jeunes frères Et nos jeunes sœurs qui sont à Kine De pouvoir avoir cette responsabilité-là De prendre leur avenir à main En prenant au sérieux les études Et s'ils venaient à arriver ici à New Delhi Ils vont se rendre compte que c'est vraiment très important De prendre ces études au sérieux Merci, merci beaucoup à vous, monsieur Ogui C'est très gentil de votre part Nous vous disons merci en tout cas Je vous en prie Ok Bonjour Bonjour mademoiselle Mademoiselle, comment on vous appelle ? Je m'appelle Chouti Vous allez bien, Chouti ? Je suis bien, merci Alors vous êtes de quelle nationalité comme ça ? Je suis indienne Et qu'est-ce que vous faites ici en Inde ? Je travaille, j'ai enseigné l'anglais, le français À Langma International School of Languages Et j'ai fini ma licence de Delhi Université Alors merci mademoiselle Chouti Alors dites-nous, que pensez-vous des études en Inde ? Et comment ça se passe ? Est-ce bien ou mauvais ? Donnez votre point de vue ? Je pense que les habitants qui venaient ici à Congo Ils étudient ici Et notre professeur, elle enseignerait bien Donnez un bon exemple Et elle étudie bien Merci, ma dernière question je vais la poser à vous Bonjour mademoiselle Bonjour, hello I'm Charlotte and I'm from England And I'm a trainer here, I teach English We have many, many international students here From all over the world We teach all languages In many different ways We have interactive studies We have music We have role play in the classroom We have writing, reading, speaking, listening, everything It's possible to learn many languages here And it's a good way to meet other students From all over the world Langma is a very good place to be studying So what is your advice to African people Who want to come for studying in India ? India is a very exciting place to be studying Delhi has many, many colleges And many, many schools And Langma is in a very good location In the centre of the city With lots of other colleges nearby And you can come for just one hour a day Or you can come for seven hours a day And you can learn many languages at one time And yeah, Delhi is a very exciting place to be studying Ok, thank you Merci à vous Thank you Ok Alors, chers téléspectateurs Derito sur ces plateaux C'était là quelques interviews De jeunes étudiants En Inde Qui se sont exprimés Au travers de notre micro Ils ont parlé Vous avez bien entendu Je crois que vous avez quand même une idée Par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire Maintenant Et nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission Sans frontières India Et notre sujet était donc intitulé La vie étudiantine en Inde Alors très rapidement pour gagner le temps Chers téléspectateurs Mes invités Je veux passer la parole à mes invités Senghor, Joe et Eloge Nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission Vous allez donner votre mot de la fin Et si vous avez également de messages Que vous pouvez lancer auprès de téléspectateurs Qui nous suivent en ces moments Vous pouvez bien le dire Je vais commencer avec Eloge Vous allez donner votre mot de la fin Et vous allez aussi passer votre message Que vous avez Si vous voulez aussi Vous pouvez également saluer De personnes qui sont en train de vous suivre En ces moments Vous avez la parole, Eloge Merci mademoiselle Laure Joe Pour la parole J'aurais aimé que l'émission Prend beaucoup de temps Car je papille A profondure mes idées Mais il faut du temps Il n'y a pas de choix Alors je profite A remercier d'abord Mademoiselle Laure De nous avoir invitées Dans cette émission Et je tue en conscience A exprimer à tous les téléspectateurs Que toutes personnes Qui nous ont suivi A travers vos écrans Toutes personnes Qui sont intéressées A poursuivre leurs études A New Delhi De ne pas hésiter De contacter le numéro Qui est affiché au bas de vos écrans A tous les malades Qui veulent se faire soigner A New Delhi Nous avons des contrats Signés dans de grands hôpitaux A New Delhi De ne pas hésiter A nous contacter Je tiens aussi A remercier Je ne serai pas jaloux A la famille Kabamba Qui me suit Dans le grand monde A mon papa D'abord Sur l'instinct Kabamba Depuis Congo Et je salue Mon grand frère Christian Kabamba Depuis Paris Je vois aussi Ma grande soeur Biennemi Qui est très mignonne Noélie Kabamba Depuis Hollande Je vois La grande famille Mandoko Mes grands frères propres Depuis Toronto Je salue Junior Mandoko Là je vois Fabrice Mandoko Et je vois Roseki Mandoko Je salue En passant La belle de New Delhi Tete Hiragi Grande de taille Depuis Govenpuri Coucou à toi Merci Ouais pour clore Cette émission Je dirais merci A la demoiselle Lord Jo Depuis New Delhi Et pour finir Je dirais ceci Je salue Toutes les personnes Qui me sont chères Voyons en premier Messier Michel Kiongou Messier Socrate KZ Joking en direct De Luanda Voyons encore Messier Fils Kangudi Et Gains Leader Merci 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 de répondre Présent A l'émission A mon invitation C'est très gentil De votre part C'était une joie Pour moi De dialoguer Nous sommes pratiquement Arrivé à la fin De notre mission Sans Frontières India Alors là je suis en train Avant de clore l'émission Je suis en train De remercier De tout coeur Monsieur Miguel Gora Pour la réalisation Je remercie également L'assistance De la maison De réalisation Macro Service Luanda Sans oublier L'appui De monsieur Joe Bob King Je remercie également Monsieur Michel Kiongou Qui nous a également aidé Et aussi Je suis en train Pour finir Chers téléspectateurs Je vous dis aussi Merci De rester branché Sur B1 Pour nous suivre Vous avez été fidèles Je vous remercie De tout coeur Là moi Je suis en train De saluer Mon pasteur Le pasteur Benny Alfred Et aussi Je suis en train De saluer Tous mes frères Et sœurs De l'église God Living India Et donc Je remercie Je salue Excusez-moi Aussi Socrate Kito Et je suis aussi Je suis aussi En train de saluer Ma famille La famille Joe A Mongafula A Kinshasa Chers téléspectateurs Je me remercie De tout coeur Là nous sommes arrivés Vraiment A la fin De notre mission Sans frontières India Je suis en train De remettre Le relais A M.Jobob King Donc je vous remercie La ligne Quant à moi Je vous dis Au revoir Et on se retrouve Très prochainement Bye Sous-titres par Jérémy Avoir pris l'initiative Pour vouloir faire le point Auprès de celles Qui te partagent avec moi C'est Que tu aimes Que tu aimes Que tu aimes Va donc là-bas Et laisse-moi Tu penses que je ne vais pas Mais tu me dis non 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 T'es encore avec T'es encore avec moi Sous-titres par Jérémy